bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le cm titanium donc c'est un logiciel de programmation donc ici donc voilà ça se présente comme ça donc ça c'est un logiciel original vendu par alien tech c'est pas une copie c'est une vraie que j'ai emprunté un pro donc voilà la différence entre la copie et l'original c'est que déjà il ya les mises à jour systématique dessus et puis il ya aussi les plus de fonctionnalités dessus quoi donc le prix de cette usb est environ de 2500 euros donc il faut savoir pour ce prix là donc vous n'avez pas le chèque somme avec si vous prenez un chèque somme avec de mémoire c'était 3500 euros donc il ya pas le chèque somme donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous modifiez un fichier original que vous avez extrait donc il faudra faire une correction de chèque somme donc si vous faites pas ça la voiture et va pas démarrer tout simplement vous allez injecter votre programme soit il va vous dire que le chèque somme n'est pas correct soit vous allez l'injecter ce que vous pouvez faire avec le mpp v18 ou v16 vous allez l'injecter mais la voiture elle va pas démarrer donc je vous conseille quand même de corriger le chèque somme donc pour utiliser le cm titanium original il faut que cette clé là soit branché constamment il faut être connecté à internet tout le temps pendant la durée de l'utilisation de votre logiciel donc si vous n'êtes pas connecté tout simplement vous pourrez pas l'eau ouvrir le logiciel de cm titanium donc on va le faire là j'enlève ça ici voilà donc très important vous pouvez pas copier les données qu'il y a dessus donc c'est une clé sécurisée donc n'essayez pas de copier ou faire quoi que ce soit vous allez en dommager votre clé usb et puis ça va plus marcher par la suite donc là on peut l'ouvrir c'est pas un souci donc voilà ça se présente comme ça voilà vous lancez à partir de là mais vu que j'ai déjà créé un raccourci j'ai pas besoin d'ouvrir ici je vais dessus jour vous allez voir il y a une différence par rapport aux copie qu'on peut trouver sur internet d'été etc là normalement si ça veut bien se lancer ça m'enligne vous voyez voilà déjà il ya une différence on sent qu'il ya un truc différent par rapport aux autres logiciels qu'on peut trouver sur internet donc ça met plus de temps à charger c'est une version 2.07 donc on est connecté à internet machin on a ça voilà donc ça peut bien s'installer soit sur windows 7 8 9 10 9 je sais même pas s'il ya un windows non je sais plus mais ça s'installe sur toutes sortes de windows il n'y a pas de problème pour ça voilà et après ça s'annonce comme ça je vous ai dit que ça mettait du temps voilà voilà nous travaillons machin d'accord je vais essayer d'ouvrir un fichier avec alors j'allais aller chercher une bm voilà j'ai déjà un fichier enregistré dedans mais ça se passe comme ça en fait en fait ils ont sécurisé leur logiciel donc fait c'est surtout pour ça qu'on a besoin d'être connecté tout le temps à internet donc il ya une sorte de vpn donc c'est sécurisé et puis à chaque carte au il faut le télécharger donc normalement l'abonnement il n'est pas obligatoire ce que j'ai entendu ce qui avait marqué sur les sur la notice donc on va voir dans un an je vais voir si j'arriverai à télécharger encore des cartes aux donc là vous voyez ici j'ai la base des données donc là évidemment moi je l'ai déjà téléchargé mais en fait il faut appuyer ici et quand c'est la première fois que vous le télécharger vous télécharger le driver et vous l'acceptez voilà donc ce qu'il faut savoir même s'il ya beaucoup plus de map on peut retrouver beaucoup plus de voitures dessus des fois ça m'est arrivé que j'arrivais pas trouver la voiture que je voulais quoi faites sachez se trouvait pas là la carte au cours donc vous pouvez vous aurez pas toutes les véhicules ça c'est sûr là vous voyez tout ce que j'ai tout ce que je peux modifier ici voilà c'est il ya pas mal déjà il ya pas mal de trucs qu'on peut modifier on faire indifiant on va comparer avec une copie clairement on va voir la différence donc il ya bien une différence à voir vous avez vu le temps qui met pour 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 ce ouvrir ça on va aller dans le bureau non c'est pas ça c'est pas ça alors elle est où la bm c'est barré ou quoi il est là donc voilà accepter le fichier d'accord voilà vous voyez là j'ai que ça qu'on m'a pas qu'on peut modifier dessus donc on voit tout de suite la différence alors ça la copie ça c'est la version originale donc effectivement c'est pas pareil du tout ce que j'ai remarqué aussi avec la copie c'est que les cartes aux et puis les modifications apportées sur le cm titanium copie là ne correspond pas forcément en performance et comportement de mon moteur donc je pense que doit y avoir un problème dans ces logiciels là parce que je ne retrouve pas je ne retrouve pas cette modification que j'ai effectué au niveau comportement du moteur donc forcément l'original est beaucoup plus performant et il ya plus de fonctionnalités forcément il ya des mises à jour tous les jours donc voilà voilà par rapport à ce logiciel le cm titanium donc à voir je donnerai aussi je ferai encore une autre vidéo par rapport à son utilisation de la quotidienne et vous donner encore plus de détails sur les sur les forces et les faiblesses de ce logiciel donc